Yo ! J'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo de la playlist pour toi qui est une playlist consacrée aux personnes transgenres mais aussi en questionnement Aujourd'hui on va parler de l'hormonothérapie, c'est parti ! L'hormonothérapie est un vaste sujet, ce n'est pas une décision à prendre à la légère et j'ai eu beaucoup beaucoup de questions, beaucoup doutées, j'ai eu peur, j'ai eu des approventions et un jour je me suis lancé et donc si toi tu es dans le même cas de figure que moi j'étais il y a quelques années enfin quelques années, il y a un peu plus d'un an et bien, bienvenue dans cette vidéo et je vais te donner des conseils La première chose c'est que douter est normal J'ai mis des mois à être sûr de moi et même quand j'ai commencé la testostérone je doutais encore et je n'étais pas sûr de moi et c'est tout à fait normal de douter, je ne me sens pas parfait il y a une école qui dit que douter c'est qu'on n'est pas une personne trans, je ne comprends pas une personne qui ne doute jamais, je n'ai jamais rencontré une telle personne du coup si tu doutes, si tu angoisses, c'est normal et je suis là au cas où il y aura discuté de cela des choses à savoir quand on veut commencer une hormonothérapie donc quand on commence une hormonothérapie, généralement on a encore les ovaires on peut faire une mammectomie même si on n'est pas souté mais ça n'arrête pas les ovaires pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement on peut arrêter une hormonothérapie à n'importe quel moment sauf si on a fait une hystélectomie totale ou bien une phalloplastie et qu'on a enlevé les ovaires enlever les ovaires ça veut dire hormonothérapie à vie mais personnellement ce n'est pas encore mon cas et je ne sais pas si je serais capable de passer ce capte là un jour du coup quand on te dit que si tu commences une hormonothérapie c'est pour continuer jusqu'à la fin de ta vie et bien ça déport voilà tout simplement évidemment tu ne fais pas n'importe quoi, ça reste des hormones il faut quand même un suivi par n'importe quel médecin le médecin généraliste peut faire du suivi de la testostérone mais les hormones c'est quand même important, ça peut te dégrader comme pas possible du coup s'il vous plaît, s'il te plaît ne fais pas de conneries par rapport à ça et sois vigilant et sois safe sincèrement, autre chose à savoir c'est qu'il y a des effets réversibles et des effets irréversibles c'est à dire qu'il y a des effets qui vont changer si tu arrêtes le traitement et il y a des effets qui vont rester les mêmes par exemple les effets qui sont irréversibles sont par exemple tout ce qui concerne la pilosité l'implantation des cheveux, la voix, le dicklite par exemple les effets réversibles sont généralement la répartition des graisses qui change et aussi le retour du cycle menstruel quand j'ai commencé à me poser des questions sur l'hormonothérapie et que c'était quelque chose qui me serait bénéfique j'ai surtout regardé tous les effets que cela pouvait apporter et j'ai classé les effets irréversibles et les effets réversibles et il y a un site qui répertorie tous les effets de la testostérone ce qui est très utile même si le site n'est pas très d'actualité on va dire en tout cas je te le mettrai en barre d'infos en tout cas ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la liste de tous les effets que la thé procure je me suis beaucoup documenté en regardant des vidéos youtube bien évidemment surtout des vidéos youtube concrètement j'ai regardé des vidéos d'évolution j'ai regardé quand les personnes parlaient aussi spécifiquement de certains effets et j'ai fait une liste quand je parle de liste quand je parle de liste pardon c'est que j'ai fait une liste de tous les effets de la testostérone et un petit check quand l'effet me plaisait et une croix quand l'effet ne me plaisait pas j'ai tout simplement regardé après le résultat et du coup après j'ai fait des recherches sur les effets qui ne me plaisait pas et j'ai posé des questions Petite séance de vocabulaire je pense quand je dis effets qui ne me plaisait pas c'est surtout effets que j'appréhendais pour ma part c'était l'acné, la faim et l'uniclite du coup sur les goûts de facebook j'ai posé des questions clairement comme à peu près tout le monde peut faire sur certains effets et comment appréhender j'ai travaillé dessus j'ai plus ou moins trouvé des astuces entre guillemets j'ai beaucoup parlé avec mon amoureux aussi parce que ça l'AE concerne un petit peu l'AE concerne un petit peu pardon Petite précision je tourne à J-3 de la mammectomie donc je suis stressé j'ai appris quelque chose début de semaine et hier qui me stresse aussi du coup désolé si la vidéo est bocale je pense que j'affronterai un jour mais bon du coup je me suis beaucoup beaucoup renseigné sur les effets qui me paraissaient un petit peu voilà tout simplement que j'appréhendais et c'est quand la testostérone devenait quelque chose de vital que j'ai fait mon coming out à mon père et que j'ai commencé les démarches pour avoir la testation surtout que la testation je l'ai eu au bout de 3 mois en tout en tout cas j'ai commencé le parcours pour faire une transition médicale après la première injection de thé il s'est passé 3 mois donc ça m'a permis aussi de réfléchir à ce moment là du coup pour faire un bref, un résumé sur cette vidéo qui va être un petit peu bocale je pense au montage et je m'en excuse d'avance pour ça qu'on va tout recouper premièrement douter, avoir peur, appréhender est tout à fait normal quand on veut commencer une hormonothérapie renseigne toi sur tous les effets que cela procure tu as des effets irréversibles et des effets réversibles c'est à dire qu'il y a des effets que si tu arrêtes la testo il y a des effets qui vont disparaître et des choses qui vont revenir comme par exemple la répartition des graisses ou bien encore le retour du cycle menstruel qui peut être coupé avec la testostérone il faut aussi savoir que si tu veux commencer une hormonothérapie si tu veux garder tes ovaires et bien tu peux arrêter l'hormonothérapie à n'importe quel moment bien évidemment ça reste des hormones et il ne faut pas faire n'importe quoi tout de même faites attention à vous, sois safe avec toi même si tu es dans le même cas que moi je te souhaite du courage et ça va passer un jour tu vas savoir laisse toi du temps, oui c'est moi qui dis ça, laisse toi du temps ce que tu peux faire c'est faire un tableau avec tous les effets de la testostérone checker les effets où tu es ok mettre une croix sur les effets que tu appréhordes, que tu as peur ou qui te font poser des questions et renseigne toi précisément, il y a des groupes Facebook qui sont là et il y a des personnes qui se feront un plaisir de répondre et en tout cas n'hésite pas à poser tes questions, tes appréhensions en commentaire il n'y a rien qui est ridicule, il n'y a pas de questions bêtes et d'appréhensions bêtes on est tous différents tailles par rapport à cela en tout cas mon espace de commentaires se veut le plus safe possible et n'hésite pas à poser tes questions n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour suivre ma chaîne d'un parcours un parcours qui parle de la trance d'entité de manière générale et qui est accessible pour tout le monde en tout cas je fais de bons lieux pour que cela soit le cas tu peux me rejoindre sur Facebook et sur Instagram je suis très présent sur les réseaux, surtout sur Instagram tu peux bien évidemment mettre un pouce bleu vers le haut et partager si tu trouves cette vidéo utile en tout cas moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était Kiran, salut !